Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chineau d'une née Musique 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 en la France d'ici et aussi nous sommes et nous avions et nous en sommes et nous en sommes dans la France et nous en sommes Nous avions emp bargain à nous ! Donc nous dans l' dimension est trop dur Et vraiment Congratulations!! Nous nous faisons Monthly dans des pays C'est différent pour moi-même Et autre et trucker Depuis avec cette âge Et puis je ne réalise pas Et je ne comprends pas Pour moi Alors Je suis content Donc je le lustre Parce qu'on vous avez Non, перек 김� Arkansas Nos autoritatels On ne l' Bennett On a parlé On peut prendre Mesdames, Messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Je crois que la première partie vous a beaucoup intéressé et ça a beaucoup soulagé les gens. Parce que aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Mais peut-être plus tard, les gens comprendront qu'on a longtemps vécu dans le noir. Il fallait que ça s'arrête, cette question-là. Moi, je voudrais que les gens ne comprennent pas ce qu'il y a des éléments. Je voudrais que les gens ne comprennent pas ce qu'il y a des éléments. Il ne faudrait pas qu'on discute comme ça. Et surtout, soyez exigeants. Ne permettez à personne de venir vous raconter des choses. Parce que c'est au nom des gens, c'est quoi. Un intellectuel, quand il parle, il faut faire référence à ça. Il faut terminer, référence à ça. Comportement à ça, autrement. Il y a beaucoup de légèreté. Ce qui m'a beaucoup gêné, moi, c'est en fait ça. Dans ce pays, j'étais en train de dire que l'architecture, c'est la qui constructionne à Bissot. Napoléon, c'est la qui donnait à Kabila 90% de pouvoir et 10% de pouvoir dans l'institution. Ce qui faisait que ces Kabila tous, c'était tous les pays qui toussaient en même temps. Donc, à un moment donné, on a fait d'un homme un roi, un roi, je veux dire, un monarque, si vous voulez. Il était l'homme le tout puissant vers qui tous les pouvoirs étaient concentrés. Et qui même dirigeaient. À l'époque de Kabila, on pouvait même ravir un premier ministre la signature. Il y a eu des signatures. Le directeur de Kabila a mis à l'agir. On a vécu ça dans ce pays. On était en train d'alerter en disant à Kabila, « On a l'éternel, tu es. » « Et là, tu as créé un monstre. » « Tu as créé un système dysfonctionnellement congénital. » Alors, le coup, il y a des problèmes congénitaux. Et il y a des problèmes plus tard. « Tant que tu as besoin de pouvoir, tu auras du mal. » « Celui qui viendra après va bénéficier de cela. » On l'a dit plus d'une fois. Aujourd'hui, Félix a trouvé une tâche facile. Pourquoi ? Parce que nous avons dit au président Félix. On a dit « Président, on a dit que c'est la Constitution Kaka. » C'est pourquoi vous avez entendu le droit à Boucha, « Oh non, primo ministériel. » En fait, les gens ont parlé après pour vouloir la Constitution. « Oh, ça, c'est la Constitution Kaka. » Maintenant que Félix Séké est arrivé au pouvoir, il prend la Constitution. « Il a plus de pouvoir. » Plus de pouvoir que le porte-qui. « T'as pas Kaka. » « Ah, c'est la Constitution Kaka. » « Aucune institution ne peut s'égaler à l'institution présidente de l'en plus. » « Mais bien, nous sommes un peuple souverain. » « Et que le pouvoir est au peuple. » Comment s'est fait-il que l'institution présidente de la République est de la première institution ? Comment ? « Bino pour le but que le peuple n'est pas le pouvoir. » « Oh, le peuple est représenté par le Congrès. » On aurait dû commencer par le Congrès. Première institution, Congrès. Deuxième institution, Président. Troisième institution, Courts et Tribunaux. Et puis, Gouvernement. « Mais bien, c'est le talibon, c'est le talibon, c'est le talibon. » « Première institution, Président. » « C'est le président. » « Donc, l'eau chaude est très agréable sur la peau des autres. » « Quand c'est une autre peau, c'est de la torture. » « Et quand c'est compliqué. » « Et quand c'est de construire, il n'y a pas de mot. » « Mais quand il m'a touché. » « Non, non, il est impossible. » « En ce moment-là, quand tout était difficile pour Félix, l'Amérique n'avait pas dit un mot. » « À ce moment-là, l'Amérique n'est pas puissante. » « L'Amérique ne dit rien. » « Le Rwanda se tait. » « Permettez-moi de prendre 5 minutes pour le Yango. » « Qui a proposé à la élection de Félix qui dit le Kagan ? » « Qui ? » Kaga m'a même demandé à la cour constitutionnelle de ne pas confirmer. Félix, comment est-ce qu'il y a une histoire ? Kaga m'a dit ici, dans ce pays, que le président de l'Union africaine en ce moment-là a proclamé le Congoté, qui a eu l'élection dans la RDCT. Mais c'est ça qu'il y a eu. En ce moment-là, il y a un conflit. Et puis, il y a un Rouenais qui m'a dit, « Il a dit que c'est ce que l'il y a, il a dit, une partie avec qui vous regardez, et comme je vous arrive, tu as dit, comment 한국 ne seront pas ? » serpentins avec l' орbe dieu congolaire. Il y a aussi une personne qui est complètement hôte. Bien que l'on ait d'une une côté pour notre classe, je vois qu'il y a un cours. Peut-être, on ne sait pas du tout. Mais cette classe, il n'y a pas un modèle mais meurt et non même un modèle. Donc j'ai l' Tips et que lui n'a pas l'usre de votre classe dans le monde, c'est mieux parce que si un intellectuel peut aller jusqu'à ces niveaux là alors je me dis mais c'est d'abord compliqué il y a des analystes africains et ainsi de suite mais lorsqu'il y a des grandes analyses d'afrique ou dans un enfi on t'appelle pas ou si on t'appelle c'est parce que tu as payé l'argent ou groupe ne me foutent le monde où le kiné va te verre mais qu'on pourrait un besoin des réflexions et d'autres on est sévère mais moi ça me fait mal moi je suis très gêné n'aura très gêné lorsque je vois une population c'est ça toute ma peine je ne peux pas comprendre que pas tout le monde nico l'opinza alors aller jusqu'au point de mentir comme ça pour quelles raisons ce n'est pas le boulot qui fait l'exemple à l'exemple à l'exemple et à l'exemple et à l'amérique et à la rwanda ce n'est pas le boulot qui vous gagnez n'est pas le boulot qui vous fait pourquoi vous tirez votre plaisir en faisant mal comment vous faites pourquoi vous prenez votre plaisir en humiliant les autres vous avez vous gagnez quoi en humiliant les autres ce pays-ci ces pays n'avance pas c'est aussi à cause de la mauvaise forme à te belé vous ne voulez pas voir les autres évoluer vous ne voulez pas voir les autres gagner donc tu le crois là possible il faut échouer il faut qu'elle échouera il faut que je n'aura pas bien il y a des gens qui prient tous les matins il y a des gens qui prient aussi pour que je n'aura pas raison le félix doit échouer pour qu'elle a raison alors qu'il y a un tono bâti donc vous comprenez un peu que l'échec de félix est ce que vous savez l'impact que ça aura Je ne sais pas. L'Union africaine, ce n'est pas une question. Ils disent, j'étais. Il y a rien. Il fallait que tu y auras. Il fallait que tu y auras. Il fallait que tu y auras. Il y auras. Pourquoi est-ce que j'ai l'air, Félix? Il y auras. Il était pour la compétence. Qu'est-ce que tu as? Tu as dit, il fallait que tu y auras. Congolais. L'Union africaine est dans une organisation. Vous avez dit, il y a une union africaine. C'est un pays qui fait un mandat. Les pays font un terme de mandat. C'est une union. Le pays fait un terme de rotation. Président de l'Akiya, vice-président de l'Akiya, premier vice-président de l'Akoma président, deuxième vice-président de l'Akoma, premier vice-président, et ma terelle, c'est un pays qui fait un pays qui fait un pays. Je veux peut-être, si le temps me permet, vous amenez la charte de l'Union africaine même du même lobby comment ça se fait pour mais du coup c'est une très belle occasion pour le président Félix c'est très important c'est un enjeu très important c'est un enjeu très important pendant 18 ans c'est un enjeu très important qui dit non mais Félix accueille le président de toute l'Afrique a été comment le président de toute l'Afrique a été il faut que le président de toute l'Afrique a été combattant comment le Congolais place à ça niveau et à bout et comme il est à niveau voilà un peu comment il est allé réfléchir donc comme le président Félix est allé là-bas il faut que tous les présidents d'Afrique il faut que tous les présidents il y a une union africaine comme si dans le passé il y a eu des choses pareilles au même matin ramafose à contre ramafose à contre qui a été donc il y a des gens qui ignorent même les règles élémentaires il y a diplomatie les règles élémentaires il y a diplomatie les chefs d'état ont leurs agendas ils ont leurs agendas est-ce que tout ce que le chef d'état africain Félix va là-bas il y a des choses à Salarapé 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 c'est quelqu'un d'autre qui le reçoit ah bah il y a des milliers bah il y a des milliers tous les présidents à Salarapé à Salarapé à Salarapé mais il y a toute une organisation diplomatique pour ça ah ah nous avons bien il y a des gens qui ont des gens alors il y a 5 domaines où Félix Seke il y a le bien qu'agir il y a le bien reconjugué il y a le bien il y a le bien premièrement renforcer la paix et la sécurité et poursuivre la réalisation il y a il y a ZELCAF donc pour la Félix Seke il y a le bien il faut la paix et la sécurité quels sont les avantages où il y a le droit en tant que président de l'Union africaine l'avantage pour ma situation est-ce qu'il est président maintenant il comprend les enjeux en tant que président du Congo pays à problème en tant que président de l'Union africaine ça veut dire le président en exercice il peut maintenant réformuler des recommandations qui seront suivies par tous les autres pays dans un cadre de concertation dans un pays où il y a un problème et il y a un bloc il y a un box où il y a un bloc le professeur le professeur le professeur l'éberon le c'est des gens qui sont allés là-bas je crois que je ne me trompe pas beaucoup de gens sont partis pour aider finalement à réussir mission il y a un autre élément se promouvoir une renaissance de la culture des arts et des patrimoines c'est même le thème il y a tout justement parce que la culture et l'art africain nous subissons l'acculturation imaginez quand on était petit quand on était petit quand on était petit il y a un bando un statue il y a un kako il y a un tomobo et tout ça il y a une ambition mais toutes ces choses ont été remplacées par des photos remplacées par le paysage chinois remplacées par le paysage occidental même nos tableaux qui autrefois parlaient du fleuve de la forêt de la faune de la flore aujourd'hui toutes ces choses parlent de la beauté chinoise de la beauté allemande de la beauté française donc il faudrait à un moment donné revenir là-dessus tous les gens nous avons vu nous avons vu même dans notre culture l'instrument traditionnel nous avons vu l'eau collée il y a un souhait il y a un souhait l'eau collée il y a un bando il y a un kuchumpeng il y a un trikindi trikindi alors tignwande il y aura plus il y aura beaucoup plus important dans le monde le son la mélodie il y a un peu toutes ces choses il y a un verre qui est un trikindi moderne or il y a un peu de l'eau collée donc c'était assez important et vous allez voir ça dans tout même dans le sport dans le sport il y a un baba il y a un kipé il faut arriver à un moment donné et promouvoir même nos sports traditionnels donc je crois que réalisation il y a un bien pour que tous les gens ne sont pas les amis et les amis je ne peux pas comprendre jusqu'aujourd'hui que les films d'histoire de l'Afrique soient tournés à Hollywood je ne comprends pas pourquoi c'est un américain qui doit venir tourner le film de Sundian Takehita pourquoi celui qui doit venir tourner le film de Kim Bangu de Kim Pavita de Tatu Polo tout ça pourquoi eux pourquoi moi je ne ferais pas un film sur Wesset Tuluwang pourquoi pourquoi je ne le ferais pas je pense à un moment donné il faudrait que Toko Mananifuana Toko Mananifuana et là le chef de l'état a dit qu'il va vraiment Kobunda Poneyango lutter contre le changement climatique que des questions très très importantes je dois ici moi je suis je dois conseiller au président de la République et au président de l'Union africaine double brassard comme on le dit il faut dire au chef de l'état que quand il parle du climat le changement du climat il faut dire à l'étranger et aux étrangers que c'est nous qui avons la clé de l'histoire Tosalabola Turki Asalaka Turki l'Europe n'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez crier parce que si vous n'êtes pas dans la frontière si vous avez 300 000 dans la chaleur 300 000 dans la chaleur il faut dire non 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 Erdogan il faut utiliser puissance le chantage c'est très important pour si vous avez l'autorisation dans la paysanne il y a un système qui a eu 7 hectares ou même 70 hectares l'Amérique a dit ah le Brésil a fait ça le Brésil a fait ça le Brésil gagne l'argent dans le monde dans le monde parce qu'ils ont discuté avec l'Amérique ils ont discuté avec les pays entre guillemets occidentaux ils ont discuté avec eux le Brésil a dit vous voulez qu'on ne tienne pas à l'Epanoui c'est le Brésil il faut que tu fous tu as une tourbillère il y a mon néné on a un côté équateur tout ça donc tu as un gaz métal nous avons des choses comme si on a un réchauffement climatique et on a un autre bien ce que nous nous voulons on dit ok comme on ne s'entend pas voici ce qu'on fait chef de l'État c'est ça qu'on ordre on dit qu'on on garde on garde la forêt on va à LG et tout ça on libère pour mon dame tu as dit deux mois après deux mois après couche de zone et ok non moi je crois que nous devons aller avec ce que nous avons le chef de l'État il va être souhaitable que le chef de l'État comprenne qu'il est assis sur une poule osée d'or il est assis sur un gisement il y a bonheur sur un puits perdu de l'allégresse il est assis sur ces choses là alors le chef de l'État ne doit pas traiter comme quelqu'un qui a peur mais il doit traiter comme quelqu'un qui est sûr de ce qu'il a il ne faut pas qu'il y ait un bloc mon corps on n'a pas avec nous les bras on n'a pas le même poids on n'a pas le même poids on n'a pas le même poids donc on ne peut pas être sur une même sur une même balance l'Allemagne et la France refusent d'être sur une même balance pourquoi nous on voudrait être sur une même balance que le Cameroun et le Mali il faut refuser les affaires du Congo doivent être traitées dans le Congo voici ce que nous représentons voici les risques que nous représentons dans le monde si nous ne sommes pas soutenus voici ce qu'on va faire parce que nous avons mis en péril beaucoup de foyers avec ces décisions on a mis beaucoup de familles en péril il y a de ces familles qui ne vivaient que dans la pêche dans la chasse parce que tous les animaux sont en voie de disparition c'est scandaleux non ? à un moment donné vous voulez protéger les Congolais mais on dirait vous ne voulez pas les protéger alors aujourd'hui Félix au pouvoir il doit dire non, non il faut des politiques correctes vous voulez qu'on n'utilise pas nos charbons vous voulez qu'on n'utilise pas nos bois vous voulez que nos pêcheurs ne pêchent pas les poissons pour naïf qu'ils mettent en disparition vous voulez qu'on diminue un peu la chasse bon ok en contrepartie donnez-nous autant donnez-nous assez d'argent pour financer d'autres projets ainsi de suite tant que vous ne le faites pas nous on n'arrête pas de toute façon c'est chez nous avec une telle politique avec une telle façon de voir les choses je pense que les autres vont nous prendre un peu au sérieux c'est pas comme si on allait commencer le premier le Brésil a déjà fait ça l'Argentine a fait ça payez les Améric latines ça là ils prennent leur argent ils prennent leur argent 7 milliards 8 milliards il y en a qui font 10 milliards nous on peut demander ça aussi pourquoi pas nous nous pouvons demander nous avons des réserves terribles dans Bouganabissot s'ils pensent qu'on ne peut pas toucher qu'ils payent et ça ce sont des politiques à mettre en place pour finalement protéger Bouganabissot que nous ne soyons pas des perdants que nous ne soyons pas des perdants alors le chef de l'état a promis d'accélérer le projet intégrateur entre autres la construction du grand barrage Inga oui parmi les projets intégrateurs il y a aussi Inga et Vali mais moi je pense que Inga va être pour qui exactement pour les Congolais pour la consommation locale ou pour la consommation pour l'exportation ce qui est Inga pour l'exportation mon point de vue est celui-ci je le dis avec toute innocence parce que le monde à l'électricité je ne le maîtrise pas mais quelques notions élémentaires et à bien-être me permettent quand même de donner mon point de vue avec beaucoup de réserves bien sûr moi je suis parmi ceux qui pensent que commençons d'abord à construire à l'intérieur avant de vouloir sortir l'Iban je pense humblement que si on résout le problème à l'interne le problème le problème à l'externe sera beaucoup plus facile que si nous voulons résoudre d'abord le problème à l'externe pour venir résoudre le problème à l'interne on ne peut pas penser donner du courant aux autres pays si nous n'avons pas encore réglé le problème du courant chez nous donc réglons d'abord les problèmes d'électricité dans ce pays au fond d'abord à tout le foyer congolais de l'électricité au fond à toutes les ambitions industrielles de l'énergie il nous faut au moins deux types d'énergie une énergie industrielle et une autre domestique alors pour l'énergie domestique ça veut dire l'État devrait travailler sur base dans un gros quota là le taux à l'électricité déjà combien les lots des familles des foyers qui ont l'électricité qui s'en servent déjà combien selon les statistiques qu'on a acquis dans un gros depuis le cas là je ne sais pas on a parlé de 7% d'autres ont voulu exagérer à 9 ou à 10% bon prenons même le cas le plus important prenons 15% si 15% de la population seulement bénéficie de l'électricité alors on est on est totalement on est foutu quoi on est foutu je ne sais pas aller plus qu'on va calculer l'eau parce que dans mon cas si nous avons 100 millions d'habitants et vous serez 15% d'en haut binôme ma réponse parce que vous êtes allé à l'école de toute façon vous connaissez la réponse alors donc ça veut dire que nous sommes une population même pas 30% si dans le mandat de Félix qui a dit son premier mandat je sais que c'est difficile parce qu'il ne reste que 3 ans si dans le 3 ans le chef de l'état peut ne serait-ce que se battre pour qu'on atteigne ne serait-ce que 30% de foyers base d'électricité on aura déjà fait quelque chose avec l'idée que les 5 prochaines années parce que je souhaite qu'il reste président les 5 prochaines années pour un contrat bien évidemment un contrat de société au Côte d'Arabisso qu'il fasse encore 30% comme ça on aura après 10 ans on aura eu au moins 70% sinon 80% et toi tu vas jouer à ta courant quand un autre président qui viendra après va se concentrer sur autre chose moi j'ai bien aimé un professeur pour qui j'ai beaucoup de respect qui m'écrit tous les jours qui apprécie ce que je fais il m'a toujours dit Christian on va se tromper si on ouvre tous les chemins on se trompera il faudrait que parce qu'il y a toutes les priorités sont là c'est vrai mais il faudrait qu'on soit concentré nécessaire qu'on a deux ou trois options de vue que 3 au HB c'est un gros éducation travail la justice au moins depuis que nous allons vraiment faire notre pour le secteur éducation pour le secteur la justice pour le secteur par exemple travail on peut aller dans ce sens là et puis après l'autre mandat Moukousou a sali économie tout en sachant que quand on a déjà rédynamisé la justice il y a beaucoup d'effets d'entraînement positifs je pense je pense donc à mon avis Moukousou intégrateur est-ce que les routes peuvent nous rapporter beaucoup peuvent nous rapporter beaucoup j'ai reçu ici un papa qui nous a parlé ce papa nous a dit que ce qui est par exemple tout en a neuf pays voisins si nous arrivons seulement à relier le Congo il y a lui-même lui-même qu'il y a qu'il y a sorti de la ville on n'a même pas besoin de construire un kilomètre de la ville non seulement dans neuf frontières les arrêts liés ça veut dire quelqu'un qui est à l'est du pays peut rentrer par le Rwanda et venir sortir par côté Nord et Équateur ça veut dire qu'il y a un train il y a un train il y a un train on aura gagné beaucoup de choses on aura gagné beaucoup de choses parce que ça prend du temps et les affaires ne montent pas or avec les trains vous pouvez parcourir 1000 km 2000 km en un jour en termes d'heures on vous dit par exemple 400 km dans 2h ou 3h on vous dit 1000 km on peut le faire dans 6h on vous dit 2000 km dans 12h ça veut dire quelqu'un qui a quitté Goma à quoi il y a un train par exemple place dans le cours de Salimi dans le pont dans le pont de la route de la route dans le sud dans la marchandise par exemple il y a un train dans le Congo il y a un train et il y a un train il y a un train il y a des payages il paye et jusqu'à ce que il y a par exemple à Inongo à Iranga à Koubima vous voyez qu'il aura perdu 3 jours il aura gagné plus de 26 jours là où il allait faire 45 jours dans Zélamay là où il allait perdre beaucoup de millions dans Zélam il y a un avion il le gagne dans Zélam à train donc il aura gagné au lieu de faire 47 jours il va faire par exemple 5 jours et dans 5 jours il a gagné il a gagné 40 jours et il peut faire ce tour là comme ça et il gagne beaucoup d'argent plus il gagne l'argent plus le pays gagne plus il gagne d'argent plus vous gagnez donc imaginons que là-bas dans Rwanda dans Ouganda dans Bourou dans Bourou dans Bourou tous les 9 pays frontaliers dans Zambie dans Centrafrique dans Soudan si on fait rentrer autant d'argent comme ça mais on n'aurait pas fait budget car la militaire il y a 4 milliards le secteur routier seulement il y a beaucoup mais pour ça il faut investir donc moi je pense je propose au président de la république de ne pas jouer la carte des autres de ne pas être conduit en erreur parce que l'Africain nous n'avons pas le même défi que le Cameroun nous n'avons pas le même défi que l'Angola on n'a pas le même défi que l'Afrique du Sud donc si le chef de l'État pense que il faut ça c'est l'Africain c'est nous qui allons en pâtir il faudrait que dans toutes les négociations que les intérêts du Congo soient portés du Boso le chef de l'État est président de l'Union africaine c'est vrai il doit se départir dans un sentiment éveillé mais il doit être guidé par la première idée de son père ça veut dire le peuple d'abord et le peuple d'abord c'est un peuple congolais d'abord est-ce que nous gagnons dans Ingawana nous gagnons quoi il faut réellement faire une très bonne analyse et je fais confiance à l'équipe qui l'accompagne je sais que cette équipe ne va pas se tromper on va faire des bonnes choses l'intégration c'est aussi beaucoup de choses on a beaucoup d'opportunités si on crée des usines ici chez nous on peut importer la main d'oeuvre parce qu'on aura déjà fini avec la main d'oeuvre intérieure parce que nous on a un problème de la main d'oeuvre il faut la qualifier on a une main d'oeuvre mais il faut la qualifier et on qualifie une main d'oeuvre on a éducation il faut éduquer les gens il faut apprendre les gens les métiers et ainsi de suite nous nous avons un problème de la main d'oeuvre notre main d'oeuvre n'est pas qualifiée il faut qualifier cette main d'oeuvre là alors il faut prendre le tweet pour terminer madame Francine Mouyumba dit je félicite le président du sénat Alexis Tambomamba et les collègues qui viennent de démissionner nous faisons face à une dictature qui ne se prive de rien violation des constitutions et la trahison assumée sont les nouveaux visages de la politique congolaise cette dame elle sait ce qu'elle dit généralement elle le dit peut-être pour plaisanter elle dit ça pour plaisanter je reviens à l'oeuvre aux Etats-Unis il faut que nous regrettons les mixtions de l'Amérique ici on nous a bandit ça tous les jours il se passe à un homme alors que l'Amérique va se battre il va y avoir un peu plus d'un homme qui se battre il va y avoir un peu plus d'un homme il va y avoir un peu plus d'un homme pour une assistance à un homme il va y avoir un peu plus d'un homme la mère nous fait la pression l'Amérique nous fait la pression pourquoi il nous a dit ça ? Et tu te reviens un matin, tu dis, non, je vais re-chirer. Émile Ngoïka-Songo, décidément, la politique n'obéit qu'à ses propres lois, ainsi la classe politique congolaise, toutes générations confondues, vit depuis quelques semaines une expérience quasi inédite depuis l'indépendance. Congo is back. Quand j'ai dit ça, Nathan, j'ai bien dit, Congo is back. Ok, ok. Quand j'avais dit ici que c'est inédit, c'était un plaisir quand tu dis des choses et le professeur des universités relaie tes propos ou corrobore la pensée naïo. Ça l'a bien, ça l'a bien, ma casse. Grand frère propre, Zachary Bababasou, vieux n'a rien à l'oublier, Fatih Double Brassard. Félicitations à son excellence, monsieur le président de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. Presque 30 ans après, la RDC revient dans les concerts des nations. Vive le redémarrage du pays. C'est bien, en tout cas. Voilà. Et puis, Moutouana est un peu perdé. Alors oui, vous voyez. Nos concitoyens attendent du pouvoir actuel des solutions. Ils attendent, ils attendent, dans tout ce qu'on en a, des solutions. Mais on avait attendu aussi dans le régime, mais il n'y a pas de solution. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Aucune solution, que des problèmes. Vous êtes partis en laissant des problèmes. Ils attendent, voire faire mieux que le pouvoir précédent. Ils attendent, le voir corriger, ce qu'on a pu être, ce qui, ce qui ont pu être nos erreurs. Non, mais tout était erreur chez vous. Bien nous, vous avez dit une erreur, vous avez dit une erreur, bien nous, vous avez dit une erreur. Bien nous, vous avez dit une erreur. Ils n'attendent pas de lui le spectacle et le sensationnel. Un peu comme vous, à l'époque. Donc, à en vrai dire, S'il vous plaît, Là, on a compris, on va travailler pour que tout ça l'abîmeur le cabinet. Quand je dis « tôt », Moi, je me considère comme un agent du développement de ce pays. Je ne me considère pas comme un acteur politique. Je me considère comme un agent du développement. Je me considère comme celui qui va venir changer certaines choses. La Fondation Junior Macabou. Grâce au soutien de son excellence, monsieur le gouverneur de Katanga, Jacques Kaboula, mon prochain combat championnat du monde se passera à Lubumbashi au mois de juin 2021. La RDC gagne toujours. Je serai là avec vous, Junior Macabou, pour accompagner chacun de deux coups. Je les accompagnerai. Merci, Nadine Oignos. Mesdames et Messieurs, une pensée n'a pas besoin qu'à la Sénat. Comme je vous avais promis que je suis en train de réfléchir, je suis en train de voir le candidat. Mais jusque-là, la candidature de l'honorable Sangouma me semble être une candidature, je veux dire, très libre et respectable. Mais jusque-là, elle n'a pas encore postulé. On attend. On attend voir. Les candidatures ne s'annoncent pas encore. On ne sait pas qui ambitionne prendre le Sénat et qui n'ambitionne pas prendre le Sénat. Mais étant donné que c'est une question, des enjeux assez importants, je pense que nous allons travailler dur pour finalement avoir ça. Je vous laisse le temps d'aller suivre sur Internet M. Sangouma. Essayez un peu de voir ce qu'il est, qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe. Pour terminer aussi, il y a la question de l'OCC. La question, pardon, de SCPT. Voilà. Cette société de poste de télécommunication. Nous demandons un regard particulier de l'autorité. Directeur de cabinet du président que je ne connais pas personnellement. Nous vous demandons de veiller sur cette question, il y a SCPT ou Anna, parce qu'il y a un peu de trafic d'influence, il y a un peu de l'embrouille, pour mettre un peu quotas là. C'est très important. Sinon, on est en train de partir dans une mauvaise direction. Quelle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Blanco Logistique. Blanco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Blanco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter les affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le C-FRET, c'est-à-dire le fret maritime, nous avons le AirFRET, donc le fret aérien, et nous avons aussi le ROT, le ROTIER, quoi. Le ROTIER, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts, Blanco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall et que là, nous avons ces 40 cm fois 63 fois 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus, Blanco Logistique et complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Le boue congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Tu es né au sang Si tu oublie-moi Et par le sang Sous-titrage ST' 501